Bonjour, je suis Emmanuel Fievet, le CEO de la société Air Captif. Nous sommes basés sur l'espace de 50 ans d'Yvelines et vous êtes ici dans notre atelier de design thinking où finalement on regarde les problématiques de nos clients et ce qu'on peut leur apporter. Notre solution c'est des objets ultra légers gonflables qui sont faits à partir de la technologie du kitesurf mais qui aussi des aspects techniques intéressants sur la résistance des matériaux, la capacité à se gonfler rapidement, à se déployer rapidement. Aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est un produit qu'on a développé ensemble avec le groupe Orano, c'est une clean room, donc c'est dit une salle blanche qui est ultra légère, qui est modulaire, qui est gonflable et qui est personnalisable en fonction des contraintes techniques et des environnements techniques. Et bien voici une illustration de ce qu'on fabrique. Ici vous avez une structure gonflable qui soutient une cage de faraday. L'intérêt c'est que cette petite structure gonflable elle tient quand elle est repliée dans ce sac. Et maintenant ce que je vous propose c'est d'aller voir comment les fabriquer sur notre site industriel de Trap. Nous sommes ici dans notre atelier de welding donc de soudure et c'est ici qu'un peu tout commence. Il y a plusieurs étapes, il y a les étapes de découpe à travers cette machine et puis après vous avez les étapes dites de soudure, soudure par haute fréquence donc des soudures par io donc qui sont faites par des opérateurs et vous avez aussi la possibilité d'avoir des soudures en automatique faites par un robot qui est juste ici. Deuxième atelier c'est l'atelier du piquage, un atelier déjà de couture et ici cet espace est un espace d'intégration. On obtient ce type de produit qui est composé donc de cette fameuse structure dite gonflable et de la fameuse cleanroom qui était fait de films polyuréthane. L'ensemble tient dans deux petits sacs comme vous avez ici et totalement transportable. Elle se déploie environ d'une dizaine de minutes et puis après en fonction des utilisations il suffit de mettre donc des dalles et puis une partie ventilation pour faire la dépression ou la surpression.